Et moi je ne vais pas faire l'insulte à l'opposition. L'opposition est une opposition respectable. Quand on regarde même l'Assemblée nationale, on voit que l'opposition a même émergé, et une sorte d'équilibre de pouvoir. Quand on prend toutes les tendances confondues, et puis ils ont un chef de file qui coordonne les activités de l'opposition. Même si à l'intérieur, il y a des chapelles, nous ne rentrons pas dans ça. Soublesse comme paulée, c'était autre chose. Je pense que quand on fait l'analyse, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle, de reconnaître qu'effectivement, nous avons combattu un régime et son système. Nous avons combattu le régime parce que, comme Salih Darul l'a dit, nous avons eu l'impression qu'il y avait effectivement une patrimonialisation. L'opposition avait une vision et un programme qui s'est soldé par le soulèvement populaire et par la résistance contre le coup d'État. Aujourd'hui, chaque fois que je demande à nos amis de l'opposition, quelle est votre plateforme ? Il me semble qu'ils n'ont même pas de siège pour le moment. C'est parce qu'ils en ont eu. Pourtant, les ressources au niveau du chef de file de l'opposition politique sont grimpées. Moi, quand j'étais chef de file de l'opposition politique, pour y arriver même à créer l'institution, il a fallu faire des investissements et tout ça. Mais on était plus soudés autour de la feuille de route. Après les élections, quelqu'un est élu avec un programme qui doit appliquer. L'opposition devrait maintenant jouer le rôle de contre-pouvoir. Contrôler l'action du gouvernement pour voir si effectivement tout ce qui a été promis sera réalisé. Je pense que le problème, c'est arriver à fédérer tout le monde. C'est pourquoi j'ai dit dès le début, l'UPS s'est démarquée de l'opposition immédiatement après les élections. Parce qu'il ne faut pas aller faire une opposition contre nature, opposition pour l'opposition. L'UPS s'est toujours battue sur des questions de principe. Aujourd'hui, nous nous battons encore parce qu'on estime que la question politique a été réglée. Et les questions qui restent sont des questions de développement. Donc l'opposition est interpellée sur des questions de développement. Et je pense qu'elle fait aussi ce qu'elle peut. Elle fait ce qu'elle peut.